rien n'arrêtera le peuple de guiné si vous avez la mémoire de vos discours du 5 septembre nous allons vous les rappeler lorsque vous vous étiez dans le cimetière de bambéto faisant croire aux guinéens que vous avez de la sympathie pour ces gens vos mensonges je l'ai toujours dit ici j'ai dit la vérité finira toujours à triompher c'est pourquoi il y a ceux qui m'ont vu en colère contre ces blogueurs démagogues c'est à cause de ça ce jeu il y a certains qui ouvraient leur gueule au temps du présent facondé dictateur dit tout ces jeunes qui tombent aujourd'hui pourquoi vous ne parlez pas c'est à dire ce coup d'état ça servit à quoi c'est là la question le coup d'état ça servit à quoi lorsque le bandit se flanquer au cimetière de bambéto dans ce que du mouya et son clan se flanquer à bambéto faisant croire aux gens personne ne doit mourir pour son opinion politique combien de jeunes tombent aujourd'hui sur l'axe vous les démagogues pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler le coup d'état ça servit à quoi le coup d'état a servi à quoi les gars mettez le coeur quand on parle seulement vous êtes là à distraire les gens c'est pas les jeunes qui tombent aujourd'hui maman dit qu'il n'est même pas le lieu du peuple il n'est même pas le lieu du peuple on ne parle même pas d'élection la souffrance la misère sur les guinéens la misère sur les guinéens mais j'ai dit restons unis c'est à dire c'est ces malhonnêtes qui qui se cachent derrière les communautés il faut que nous les éloignons de nous tant que ces malhonnêtes sont parmi nous ils vont toujours diviser le peuple de guiné restons unis solidaires la guiné avant tout à faire de communautés il faut que nous commençons à bannir ce sont ces malhonnêtes qui donnent la force à ces bandits la regarder le pays manifestation de courant mort c'est en prévandication des syndicalistes mort mais on dit l'ingrafe exprès vous avez vu la première journée l'appel sur l'étendue du territoire vous qui dites que vous dirigez qui vous écoute vous ne comptez que sur les armes voici un jeune ce jeune qui est parti pendant ce temps l'enfant de amara les enfants de amara sont au canada pendant ce temps ils sont en train d'acheter des maisons amara tu penses que tes deux villas que tu achetais ton frère est allé à bamako tu penses que je ne suis pas au courant les deux villas que vous avez acheté à bamako vous pensez qu'elles ne sont pas au courant bala samoura sa femme et ses enfants sont en france vous pensez que les guinéens allons-y je vous ai dit ça va péter peut-être que vous allez finir avec tous les guinéens vous allez appeler vos enfants venez les gouverneurs maintenant nous n'allons pas l'accepter regardez le jeu je peux pas trop approcher faut pas ils vont bloquer la vidéo regardez le trou balle réelle balle réelle toi le maudit de côte d'oukouré là à l'oukonyaké qui était dans l'armée vous voulez d'angadé là vous pensez que vous êtes intelligent dans la communication le présent faconé il avait qui comme chef d'état-major oui je vais te répondre toi le d'angadé de mohamed parce qu'on n'y a pas de naïe aïbé amara l'écho maintenant je vais vous répondre autant du présent faconé qui était le chef d'état-major namori il n'était pas dans le coup d'état qui était à l'école militaire c'était pas votre amara qui était le commandant des forces spéciales d'oumbouya c'est passé bala n'était pas la janamérie il y a mis l'été au service de renseignement et autres c'est passé malhonnête qui ont fait le coup d'état lorsqu'on disait de fermer les frontières qui donnait des conseils au présent faconé de fermer c'est pas encore ces mêmes malhonnêtes vous n'avez c'est-à-dire le présent faconé je vous ai dit c'est dieu qui a fait son combat c'est dieu cela ont tué monsieur condé monsieur condé de kindia lui et son enfant aujourd'hui c'est cette vérité qui est en train de triompher ce sont ces malhonnêtes ça faisait partie de leur préliminaire et à chaque fois d'abord les bafoués et les damantins ils avaient déjà mis des caméras partout à conakry partout les journalistes personne n'a filmé ça dit une image où on a tiré il n'y avait pas on se posait la question mais d'où venait toujours c'est mort c'était toujours ces mêmes malhonnêtes il ya très longtemps ils avaient préparé leur cour d'état très longtemps qu'ils ont préparé leur cour d'état mais ils ne savaient pas quoi faire mais vous les malhonnêtes c'était ces mêmes malhonnêtes les morts d'hommes autant du présent faconé c'est ce même malhonnête tout était fait par exprès attendez y'a un moudi lako quali là y'a même pas liché non je vais le banni d'abord voici ces jeunes aujourd'hui qui tombe pourtant le 5 septembre ils étaient flancés au cimetière de bambéto tromper le peuple de guinée faisant croire aux gens ils sont sains ils sont propres ils ont de la sympathie ils ont de l'amour pour les guinéens les guinéens souffraient où nous en sommes aujourd'hui j'ai dit au sélé calice on ne recule pas on ne recule pas on ne recule pas restons unis tous ceux qui viennent parler de communauté il faut il faut les banni il faut les humilier tous ceux qui se cachent derrière leur communauté pour parler éloignons ces gens là de notre combat ils peuvent pas nous diviser ils peuvent pas nous distraire s'ils veulent ils n'ont qu'à encore distribuer de l'argent ils n'ont qu'à distribuer de l'argent au lena frappe n'y ne manque à côté flacoté sur ce côté mon monada formand kane n'est qu'on a un flallu à sénita flacoté même selou d'aller selou d'émini avec un diamant à luma mamaditania ce n'est pas une affaire de communauté maintenant ceux qui sont toujours là à tenir des propos pour diviser on veut que vous fermez vos gueules à un moment donné fermez vos gueules la souffrance aujourd'hui quand on dit il n'y a pas d'internet il n'y a pas une communauté qui a l'internet par rapport aux autres c'est tous les guinéens le privé d'arrêt alimentaire le sac de riz il n'y a pas pour une communauté c'est tout le monde c'est ce que nous combattons ce n'est pas l'ethnie qu'on combat c'est le système qu'on combat c'est la souffrance des guinéens aujourd'hui la misère des guinéens qu'on combat il ya d'autres qui étaient là eux ils savaient parler c'est aujourd'hui papa parce qu'il ne pense qu'à leur intérêt personnel il ne pense qu'à leur intérêt personnel je vous ai dit les gens là c'est des bandits ils sont en train de construire aujourd'hui à konakry je vous ai dit mamadit seul le rapport de force fera partie ce bandit mamadit a tué il a dit devant tout le monde qui n'a pas d'état d'âme quand quelqu'un vous dit ça déjà qui n'a pas d'état d'âme il faut le combat c'est pas le dialogue nos mamans les personnes âgées nos trois mamans les facilitatrices où elles sont aujourd'hui on les a écouté c'est qu'elles ont voulu est ce que c'est bandit là les ont écouté je vous ai dit ces gens là ne connaissent que le rapport de force il faut les combattre mais restons sous les restons unis tout ce qu'ils veulent c'est la division c'est malhonnête mamadit a tué c'est ce que les guinéens doivent mettre en tête mamadit n'est pas comme ibrahim traoré ou asimu goïta si le peuple du mali ou bien du burkina soit aujourd'hui pour dire asimu dégage asimu va partir l'esprit tranquille mais mamadit a tué c'est ce que vous devez mettre en tête le 5 septembre où sont les corps des victimes j'ai dit c'est ce que vous devez mettre en tête même ceux qui étaient opposés au présent pas conner j'ai dit même si le fama devait partir ce n'est pas ces bandits là qui devaient le faire partie parce qu'ils ont ça en tête qu'ils doivent rendre compte au peuple aujourd'hui c'est pas les dadis et par rapport à ceux qui ont tué les soldats où se trouve les corps et par rapport à ceux qui ont délapidé nos ressources donc ils sont conscients de ça ils se disent qu'ils sont prêts à tout c'est pourquoi aujourd'hui ils disent faut tirer mais le peuple ne reculera pas cela fait partie de notre destin personne ne va reculer il faut que vous mettiez sans tête personne ne va reculer personne comme c'est ce que vous voulez non on va tirer personne c'est vos balles qui vont finir mais le peuple de guinée va toujours rester au temps du présent pas conner c'est encore vous les mêmes vous pensez que les gens ont reculé c'est pas vous qui étaient dans l'armée ce n'est pas vous qui étaient au commandement c'est pas vous qui avez fait le coup d'état mais est-ce que le peuple a reculé ça on vous le dit personne ne va reculer personne ne va reculer personne ce que je demande quand il y a une victime qu'on dit que des victimes c'est-à-dire le peuple de guinée qu'on ne dit pas victime de ufdg aujourd'hui il n'y a pas d'élection peut-être autant d'alpha conner certains pouvaient dire oh en étant quand il y a une victime parlons de la brutalité de ces gens là et là même la communauté les gens se voient tout le monde se voient dedans quand il y a moins d'hommes par ces bandits là ne venez pas dire ah c'est nous c'est là non 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 c'est des guinéens qui sont tombés par la faute de qui des bandits qui sont là aujourd'hui disons toujours des guinéens c'est pas des étrangers c'est toujours des guinéens qui tombe et quand c'est comme ça tout le monde se voit dans le combat tout le monde mais quand certains vont dire ah c'est notre parent c'est tel tel non tant que vous le faites vous dévisez les gens maman m'a dit n'est pas venu pour quelqu'un le 5 septembre à maman kadef en crée le foie le 5 septembre c'est pas des jeunes malinqués qui l'a tué donc je vous ai dit non faut pas qu'on va rentrer dans le jeu là c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui hier ils ont eu à faire des réunions ils sont embrouillés aujourd'hui il faut que les leaders ces syndicalistes là tenez bon le peuple avec vous vous avez vu les déclarations tout le monde avec vous leur force là c'est fini arrivé à un certain moment c'est les militaires là même qui vont leur dire non non on peut pas continuer dans ça amirou diallo je vais te répondre quand il dit que le malheur de la guinée c'est le présent facondé tu étais où quand le présent l'assanaconte était là tu as vomi tes salades qui a vomi tes salades ça dit c'est vous des mentalités bidon le présent facondé qu'est ce qui n'a pas fait ici pour la paix chef de file de l'opposition poste honorifique pour l'assanaconte plus un budget vous avez dit non qui n'est pas bon sidi a touré aux représentants du chef de l'état baouri malgré tout ce qu'on lui reprochait on lui a laissé rentrer ou souvent gawal qu'est ce qu'il n'a pas dit à paris c'est à dire vous quand j'ai dit il ya des gens vous êtes borné c'est ça le problème vous avez une haine gardez toujours cette haine le présent facondé était là allez-y demander ce qu'ils étaient au commandement même j'étais des gars seulement ils criaient ils grondaient sur eux comme des enfants je vous ai donné l'ordre là je vous ai donné l'ordre quand est ce le pouvoir a été dur envers l'opposition les cinq premières années on disait non le pouvoir de présent facondé est faible l'opposition les gens sautent ils faisaient tout c'est pas les trois dernières années continuez continuez toujours continuez avec vos mentalités bidon là aujourd'hui beaucoup en train de voir beaucoup quand le présent facondé vous vous disait ici certains sont malhonnêtes là c'est maintenant vous êtes en train de voir ces malhonnêtes là si lui il était violent il n'allait pas fait 24 ans dans l'opposition pour atteindre l'ancienne à compter jusqu'à ce qu'ils meurent allez-y voir les archives une des manifestations que le présent facondé autant de l'ancienne à compter pour dire sortez mes militants en 92 ou 93 on a gagné les élections allez-y montrer vous débordez là comme vous ne voulez pas comprendre toujours quand on vous dit de faire des sacrifices pour le pays tout votre problème sur le présent facondé ce que vous avez l'habitude de vomir sur le présent facondé il faut vomir sur Dumbuya maintenant pourquoi vous ne vomissez pas vos haines contre Dumbuya c'est pourquoi ces soi-disant blogueurs malhonnêtes j'ai un sérieux problème avec eux quand vous menez un combat vous êtes sûr de votre combat vous continuez mais vous ne faites pas de différence je respecte ces gens là pour dire ceux qui ont combattu le système au temps de le présent facondé ils continuent sur cette lancée je respecte ça là je me dis que c'est par conviction maintenant si on vient pour distraire les gens à raconter des salades des blabla continuez continuez vous voyez aujourd'hui comment on est en train de tirer sur les jeunes vous voyez ça dit flagrant avec des images je vous ai dit on n'a jamais vu de telles images avant parce que ces gens là vous dire ce que vous devez mettre en tête ils ont tué pour prendre le pouvoir vous le saviez ils ont tué la garde les gardes présentielles ils ont ça en tête ils savent qu'ils doivent rendre compte au peuple de guinée ils doivent rendre compte à la justice guinéenne ils sont conscients de ça et pour eux il faut se maintenir au pouvoir pas par la force ils s'en foutent de la démocratie ils s'en foutent du développement de la guinée c'est le survie et j'ai dit si le peuple est uni pour les faire partie ça la minute les faire partie ça la minute c'est quand on va demander cette façon on a dit aux gens de rester c'est quand on va demander lorsque nous allons demander aux gens de sortir c'est là c'est fini pour mamadie tu as la chance et les syndicalistes tu as la chance les forces vides les forces vives ils n'ont pas demandé à descendre dans les rues de conakry le jour qu'ils vont demander à la population de descendre demandez votre départ c'est là vous allez comprendre vous avez de la chance ces leaders là jusqu'à jusqu'à présent ils veulent la paix si moi j'étais à leur place on allait demander le départ pur et simple de ces bandits là du pouvoir on allait tout simplement de demander vos départs regardez-moi des malhonnêtes quand vous êtes en train de vomir vos salades je parle de du cmd le 5 septembre vous n'avez pas dit qu'aucun guiné ne doit mourir vous n'avez pas dit ça non ne répondez plus je l'ai banni ça va comme c'est quelqu'un qui veut nous distraire moi je l'ai déjà banni j'ai dit à tout le monde restons unis c'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui on n'a pas besoin de ces divisions partis politiques autres là nous allons attendre le jour qu'on va parler des élections et là comme ça nous allons se taper là bas mais pour l'instant on parle pas de partis politiques c'est la misère la souffrance la galère des guinéens aujourd'hui c'est ce que nous sommes en train de combattre un système voilà il faut que les gens comprennent ça ils pensent qu'ils peuvent distraire les gens ils pensent qu'ils peuvent distraire les gens ça vous devez avoir ça sur votre conscience mamadou Doumbouya tes enfants sont de l'autre côté là bas la funcilla et naradie yabi et naradie dankade yabi et tanafamantamato de et tanafamantamato de et tanafamantamata c'est eux qui attendent que moi j'ouvre mon téléphone et ils viennent se flanquer ici c'est moudi là vous avez vu vos insultologues leur cas c'est comme leur cas c'est comme vos insultologues il faut laisser ces gens là quand vous voyez benito et il est toujours en forme vous voyez mamadou sila dit agi vous voyez damaro nous ne sommes pas des malhonnêtes voilà nous ne sommes pas des malhonnêtes vous voyez vous insultez l'oc leur état aujourd'hui parce qu'ils sont dans le mensonge Moutamato l'or et l'or mona kenare anou oamere enadie qui sort pour parler il va défendre quoi le mensonge le mensonge Les syndicalistes, vous avez le soutien du peuple de Guinée Comme je l'ai dit hier, l'effort spécial Si vous voulez terminer Vous voulez terminer comme des escadrons de la mort De Doumbouya Vous voulez terminer le reste de votre vie en prison Continuez à exécuter ces ordres Tout ce qui tombe aujourd'hui Demain, il y aura justice Tous ces jeunes qui tombent aujourd'hui On ne dira pas Ah non, c'est Mamadi, il va dire qu'il ne vous a pas donné l'ordre de tirer Et pour ne pas que cela arrive, c'est quoi ? C'est de dire non à ces ordres maintenant C'est de la tâcher comme un poulet C'est de la tâcher Vous, vous allez devenir des héros aussi Parce que vous êtes tous conscients Le peuple de Guinée dans sa majorité aujourd'hui Personne ne veut de ces bandits là Mais si vous continuez à exécuter ces ordres Demain, c'est vous qui allez payer Demain, c'est vous qui allez périr en prison Lui, il a la nationalité française Sa femme est gendarme française Ils peuvent l'infiltrer, le faire sortir Peut-être que l'état guiné ne sera pas en mesure de l'extrader En Guinée Mais lui, il va fuir Mais vous Qui n'avez pas la nationalité Vous allez faire comment ? Dans leur maison, ils ont des millions Ils ont vidé nos caisses aujourd'hui Ils ont des millions Des billets verts Vous, vous êtes des maudits Ils ont des millions Jusqu'à 10 millions dans leur maison Vous, vous ne pouvez pas aussi Prendre le devant des choses Vous avez les armes Ils ont quoi ? Dans Kananao Forora Dans Kananao Forora Ils sont en train d'acheter des maisons partout Tous leurs enfants sont à l'étranger Vous les soldats là Où sont vos familles ? Où sont vos familles ? Je vous ai dit, réveillez-vous Il suffit de réfléchir sur le masque, c'est fini Il suffit de réfléchir Je me suis dit Nous sommes tous des Guinéens Personne ne va prendre la nationalité à l'autre Nous sommes unis Nous sommes solidaires Nous nous aimons La Guinée va avancer Mais si nous nous détestons Comment on peut vivre ensemble ? On ne s'aime pas Comment on peut vivre ensemble ? Si on ne s'aime pas C'est ça le problème d'abord Comment on peut vivre ensemble ? Et je l'ai toujours dit ici Le problème Tant qu'on n'arrête pas cette rivalité Inutile Bidon Et ça je le dis aujourd'hui Haut et fort Les malinqués Les peu Vous savez Issus des grandes communautés Paix à son âme L'Ansona Comté était là Est-ce qu'il y avait cette rivalité ? Parce que L'Ansona Comté est issu De la communauté Soussou Moins grande que les autres Communautés Il n'y avait pas de problème Et même quand Dadi s'était là Il n'y avait pas de problème C'est toujours Kansékouba Mais tant qu'on a cette jalousie Cette rivalité Des deux grandes communautés La Guinée va toujours souffrir Moi si c'est moi seul Walloy Le présent viendra De la forêt Ou bien de la basse côte Et comme ça chacun Va se débrouiller dans d'autres choses Et comme ça chacun va Chercher comment Convaincre Le présent venant des deux autres communautés Tout le problème c'est ça Et c'est toujours des C'est toujours des petites personnes Ceux qui n'arrivent pas à réfléchir Ce sont eux qui cherchent toujours A nous diviser Alta Amfer Alkenita Toi tu fais quoi pour l'autre ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu montes à l'autre ? Que tu l'aimes ? C'est toujours les deux C'est toujours les deux Si le pouvoir doit être Tant qu'on ne va pas changer ça Dire qu'un Guinéen Qui peut nous apporter le bonheur Mamadi elle a aujourd'hui La porte quoi ? Je l'ai dit ici Il faut faire un classement De la souffrance Entre les quatre régions naturelles La route Guinée aujourd'hui A 60% de la souffrance Ce n'est pas une affaire d'ethnie On a besoin d'un bon leader Un leader Qui peut faire le bonheur Des Guinéens Tant qu'on ne change pas Cette mentalité là On n'ira nulle part On va tourner C'est des vauriens Comme les Mamadi Doumbouya Les Bala Samoura Les Amara Qui vont venir prendre Le pays Dans nos mains C'est toujours des vauriens Toujours des vauriens Et on l'a dit ici Notre armée Depuis le temps Des feux générales On n'a quitté personne 60% des recrutements C'est toujours des délinquants Des bandits Qu'on a recrutés Pour mettre dans l'armée C'est le résultat C'est le fruit Au Sénégal Ce n'est pas n'importe qui Qui rentre dans l'armée En Côte d'Ivoire Ce n'est pas n'importe qui Dans les pays sérieux Mais chez nous On avait fait l'affaire de famille Quand ils ont un enfant délinquant Qui ne veut rien faire Fénia Oui On les jette dans l'armée Pourquoi on dit Chaque fois les attaques C'est les hommes en tenue C'est-à-dire Quand on vient Habiller des bandits Comment on peut avoir Une bonne armée Comment on peut avoir Une armée républicaine Voici tous ces problèmes Qu'on doit changer En Guinée Quand on parle De la réfondation C'est l'armée même Parce qu'il y a des jeunes cadres Aujourd'hui en Guinée Et il y a des jeunes diplômés Qui sont bien Ils ont du talent Et bien si l'armée Vient toujours Enlever les civils Tout le problème On dit Parce qu'on n'a pas Cette armée républicaine Au Sénégal Il y a eu le mouvement Des Sanko Si c'était en Guinée C'était déjà fini Si c'était Tous ces mouvements Qui s'est passé au Sénégal Parce qu'ils ont Une armée républicaine Ils savent pourquoi Ils sont militaires Ils connaissent Les conséquences du coup d'état Mais quand des fourriers Comme les Doumbouya Des Amara Des orgueilleux Veulent parler Que oui c'est eux Qui doivent nous diriger C'est parce que son père Était dans l'armée A l'époque C'est incroyable Notre pays Il faut qu'on change Ces mentalités Qu'on exige Ceux qui doivent Être des militaires Dans d'autres pays Oui il faut avoir Ton CEP Ou bien il faut avoir Ton bac Pour être militaire Il y a des concours Des tests Mais chez nous C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Il faut vraiment Un bon ministre De la défense Qui va refonder Cette armée Sinon Il y aura toujours Des coups d'état Bidouin de ces fourriens Des gangsters Qui vont toujours Venir prendre les armes Pour dire voilà On a fait coup d'état Sinon je pose la question Ce coup d'état Ça servit à quoi ? Ça servit à quoi ? Ça servit à quoi ? Rien Tout ce qu'on nous a dit hier Qu'est-ce qu'ils ont respecté ? Rien Parce que c'est des bandits Qu'on a recrutés Dans l'armée Des gangsters Qu'on a recrutés Dans l'armée C'est le fruit Les bandits aujourd'hui Ont pris le pays en otage Et c'est ce que le peuple Doit comprendre C'est pas une affaire de communauté Rien On doit tous se donner les mains Pour combattre ces bandits-là Pour que les vrais soldats Les vrais patriotes Je vous ai dit Bisse qui est là aujourd'hui Le chef d'état-major On peut rien rapprocher A Bisse Je ne l'en veux pas Parce qu'on l'a nommé Chef d'état-major Mais quand on dit Des vrais soldats C'est eux Les Sadibas Les Ablai Keïta Les Philippe Magas Et Consol Eux ils savent Pourquoi ils sont devenus militaires Mais ce n'est pas La génération Des bandits-là Les Bala Samoura Les Amara Ils sont tous Impliqués dans l'affaire du drogue Ils sont tous Impliqués dedans Mais les autres Ils vivent de leur sueur Des primes Qu'on les donne Dans l'armée Mais tous les autres Ils avaient leurs mains noires Dans l'affaire du drogue Maman Di Doumouya Tout le monde était témoin Faisait trafic de drogue C'est qu'il les a vite même poussés A faire ce coup d'état Sinon ils pouvaient attendre Que le Fama se couche un jour Mais non Parce qu'ils allaient tomber Ils étaient impliqués Dans l'affaire du drogue Donc Merci en tout cas Au peuple de Guinée Et Je crois que Si les bandits Ne vont pas écouter Les syndicalistes Comme ils l'ont dit C'est illimité Ça continue Nous attendons Ce n'est pas un mouvement sans tête C'est un mouvement Il y a des leaders Il y a des consignes A nous donner La journée d'aujourd'hui Ils ont tous vu aujourd'hui Tout a été paralysé Ça veut dire Eux-mêmes Ils ne commandent pas A part Les éléments de force spéciale Qui ont les armes Au palais là-bas Si le reste de l'armée Avaient des armes aujourd'hui Mais c'était fini Pour ces bandits là C'est ça leur stratégie Deux armées L'armée républicaine Intimidez le peuple En tirant sur les gens Que là Ils vont avoir peur Mais vous êtes en train De vous fatiguer Rien ne va nous faire reculer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada